Coucou les tues loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de Noël. Cric crac, mon histoire commence. Cher Père Noël Il ne restait plus que cinq dodos avant le grand jour quand quelque chose tomba dans la cheminée du Père Noël. C'était une lettre bien tardive. Qui pouvait l'avoir envoyée ? Le Père Noël la retira à temps du feu et l'ouvrit. Monsieur le Père Noël, très très loin, Paul Nord. Cher Père Noël Salut et Ourra, c'est bientôt Noël ! J'espère que ton année a été chouette et pleine de jouets par milliers et de petits souliers. Dis-moi, est-ce que je peux avoir ça pour Noël ? C'est ce que j'aimerais le plus au monde ! Bisous, Anna P.S. Ma maison, c'est celle avec la porte bleue. Catastrophe ! Une information essentielle avait disparu dans les flammes. C'était un problème, un très gros problème ! Quel cadeau pouvait bien vouloir Anna ? Le Père Noël se creusa la tête pendant des heures et des heures et des heures. Il lui fallait de l'aide. Et vite ! Je vais écrire à Elphie, la responsable des lutins, se dit-il. Elle saura quel cadeau donner à Anna. Quand le courrier du Père Noël arriva, les lutins étaient tous très occupés. Elphie transmit donc cette demande de jouets supplémentaires au seul lutin disponible. Beau-Grelot regarda sur les étagères, mais il ne restait pas grand-chose pour fabriquer un jouet. Il fit de son mieux avec ce qu'il trouva, puis envoya le cadeau d'Anna au Père Noël par Elphiexpress. Le Père Noël était en plein repassage quand le colis arriva. Toutes nos excuses, mais nous sommes complètement débordés ici, à finir d'empaqueter tous les cadeaux des enfants. Il ne reste que 4 jours et nous avons 3078 jours de retard sur le calendrier. Mais nous travaillons sans relâche et tout devrait être prêt le soir du réveillon. Beau-Grelot était le seul lutin disponible. Je lui ai donc demandé de s'occuper d'Anna. Je suis persuadée qu'il a fait de son mieux. Mais bon, il est nouveau. Enfin, vous le connaissez. Je dois filer. J'entends déjà les cloches sonner, les hauts bois joués et les musettes résonner. Oh là là ! Elphie, responsable du département des lutins. Fabriqués par Beau-Grelot. Il fut un peu surpris. Cela ne pouvait pas être ce qu'Anna souhaitait le plus au monde. En plus, la petite fille figurait sur la liste des enfants sages. Je vais écrire à Ours-Polaire, pensa le Père Noël. Il saura ce que veut Anna. Assis sur la banquise, Ours-Polaire lut la lettre du Père Noël. Il savait ce que lui-même désirait pour Noël. Et il pensa qu'Anna voudrait sûrement la même chose. Alors, il se mit au travail. Il espérait que ce serait assez grand pour Anna. Le Père Noël mettait au point l'itinéraire de sa tournée quand une énorme caisse arriva. Père Noël, j'ai travaillé dur pour confectionner le cadeau parfait pour Anna. Je suis sûre qu'elle va l'adorer. Il est dans la caisse. Bonne tournée, Ours-Polaire. Il ne put en croire ses yeux. Ce cadeau faisait la taille d'un ours-Polaire. Jamais cela n'irait à Anna. Et on était quasiment la veille de Noël. Que faire ? se demanda le Père Noël. Ah, je sais ! Je vais écrire au reine en chef. C'est ma dernière chance. Les reines étaient en plein échauffement pour le décollage quand la lettre du Père Noël arriva. Le reine en chef était très flatté de recevoir un tel courrier. Il convoqua toute son équipe à une réunion d'urgence et déclara « Le Père Noël compte sur nous pour trouver un cadeau à Anna ! » Ils entremêlèrent leur bois jusqu'à avoir une idée géniale. C'est ce dont ils rêvaient tous pour Noël. Le Père Noël était en train de charger les paquets quand le collet arriva. « Salut Père Noël ! Cool d'avoir des ténouveles, mon gros ! » On surfe sur les nuages en attendant la grande nuit. Dansant s'est pris les bois sur les branches d'une étoile en faisant un piqué. C'était énorme ! Renard, tonneau, comète, éclair, gourmand, tonnerre, dansant, fringant et moi, on a mélangé nos bois et on a trouvé le plus génial des cadeaux pour Anna. Elle va adorer ! J'aimerais trop voir sa tête quand elle ouvrira le paquet. Tu vas halluciner ! À plus ! Chef, le reine en chef. Désolée ! Infection, chef ! Oh non ! Ça ne pouvait absolument pas être ce que désirait le plus au monde d'Anna. Mais c'était l'heure. Et ce serait bien la première fois dans toute l'histoire de Noël que le Père Noël échouerait à trouver le beau cadeau pour quelqu'un. Ça le rendait terriblement malheureux. Il n'y avait plus un instant à perdre. Il devait commencer sa tournée. Le Père Noël monta dans son traîneau, chargé de tous les présents, et disparut dans le ciel étoilé, tiré par les reines. Une longue nuit de travail l'attendait. Mais il ne pouvait pas arrêter de penser à Anna. Au moment où il atterrit près de la cheminée d'Anna, il commença à neiger. Il regarda les trois cadeaux qu'il avait pour la petite fille, sans pouvoir se résigner à les lui donner. Que pouvait-il faire avec ça ? Soudain, il eut une idée. Ça lui prendrait un peu de temps, mais il avait tout ce qu'il fallait pour préparer le cadeau parfait. Pendant toute la journée de Noël, le Père Noël songe à Anna. Il espérait que son idée lui avait plu. Tout à coup, une lettre arriva pour lui, et c'était... Une lettre fantastique ! Monsieur le Père Noël, très très loin, Paul Nord. Moi et mon bonhomme de neige dans la neige. Cher Père Noël, salut et joyeux Noël ! Je voulais te dire un énorme merci pour toute cette neige que j'avais commandée. Ils m'ont fantastique amie, bonhomme de neige. On a joué à la dînette toute la journée. Père Noël, tu es vraiment le meilleur, et c'était mon plus merveilleux Noël. des tas et des tas de kilos de bisous. Anna. PS. Pour l'an prochain, je voudrais commander... Crac, crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. A bientôt les petits loulous, bye bye !